Près de 200 participants ont pris part à la quatrième journée du Salon des métiers de l'audiovisuel et du numérique. Une opportunité de se former, d'acquérir de nouvelles compétences et de rester à la pointe des avancées technologiques dans le domaine des médias. Pour la quatrième édition du Salon des métiers de l'audiovisuel et du numérique, il est important de signaler que nous avons mis un accent particulier sur des ateliers interactifs, donc dédié à l'intelligence artificielle, au journalisme, aux reporters d'images, à la photographie, à la réalisation, mais également au motion design. Surtout l'intelligence artificielle qui va donner l'opportunité aux uns et aux autres de pouvoir se faire former. Ce qu'est-ce qu'on entend par IA, comment utiliser un chatbot, comment aller sur un prompt, voici toutes ces informations qui vous seront données dans les ateliers. Occasion pour ses adhérents de découvrir des domaines tels que l'intelligence artificielle, introduisant des nouveaux outils, parfois à risque, à l'ère du numérique. Nous sommes la première start-up gabonaise qui faisons dans l'intelligence artificielle. Donc nous développons des logiciels, des applications basés sur le potentiel de l'IA. Nous créons des chatbots spécialisés pour des entreprises ainsi que des formations. Donc notre mission, c'est de faciliter l'accès et l'intégration à l'intelligence artificielle au sein des administrations, des entreprises. Pour rappel, le Samo est un événement organisé par GAP Culture qui rassemble professionnels des médias, étudiants et amateurs. Les ateliers qui ont débuté ce jeudi 12 se clôtureront le samedi 14 septembre. Merci. Merci. Merci.